Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 297 et qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer d'organiser un peu notre atelier, allez c'est parti ! Aujourd'hui on va s'occuper de nos boîtes de rangement pour ranger plein de trucs et j'en ai 48 donc je vais utiliser du métal récupéré pour tenter de les accrocher sur un de mes murs Après avoir fait un schéma sommaire et piqué la scie à ruban pour le métal de Silouane, je commence par enlever les morceaux qui ne me serviront pas pour cette construction Chaque module sera construit avec trois morceaux de profilé coupé à 45 degrés pour faire un espèce de rectangle avec seulement trois côtés Avant de passer à la production de masse, j'essaye de faire un premier proto, donc après la coupe je nettoie avec ma meuleuse et un disque à lamelles pour nettoyer la découpe et se débarrasser de la peinture Et le morceau du milieu reçoit deux trous qui vont être chanfreinés pour recevoir deux vis pour pouvoir fixer le module au mur Je nettoie les pièces et ensuite on va souder le tout à l'électrode avec mon vieux poste à souder Petit nettoyage, des soudures toujours à la meuleuse avec un disque à lamelles et pour le fun un petit coup de peinture rouge sur le tout La peinture est sèche on va tester ça en la fixant sur un de mes murs, et ben ça me va très bien comme principe On va pouvoir passer à la production de masse Je commence donc par préparer mes longueurs de profilé récupérés en enlevant les bouts qui ne me sont pas utiles Et ça toujours à la cire ruban pour le métal, merci Silouane L'avantage d'utiliser une cire ruban pour métal est que c'est silencieux, ça envoie pas de bouts de métal incandescent partout et c'est super simple à utiliser Le problème c'est que j'ai 144 bouts de métal à couper, donc en moyenne un peu moins de 250 coupes à faire Et évidemment ce qui devait arriver arriva, la lame se pète et on n'a pas de rechange, la poisse Mais je me dis c'est l'occasion de tester les autres méthodes de découpe de métal Commençons donc avec la meuleuse et un disque à découper Je me fabrique donc un espèce de guide en bois à 45 degrés pour guider le disque de la meuleuse Mais c'est pas top, ça balance des étincelles partout, ça chauffe mais surtout c'est beaucoup moins précis que la scie à ruban Deuxième option, la scie à onglet que les amis d'évolution m'ont envoyé et qui m'a permis de découper les IPN de l'épisode sur le barbecue C'est un poil moins foireux que la meuleuse mais ça envoie des bouts de métal chaud partout Et surtout au bout d'un moment la lame se fatigue vraiment et coupe de moins en moins bien mais surtout ça fait un bruit infernal Même si c'est pas idéal, ça me permet d'avancer quand même sur mon projet Le temps que les deux lames pour la scie à ruban métal que j'ai commandé arrivent Elles ont mis quelques jours à arriver, on se remet sur la scie à ruban avec joie pour découper les derniers morceaux Et on fait en sorte de découper tous les morceaux que je vais avoir besoin Bon je fais pas les 48 supports, pour l'instant je fais un premier batch de 16 ce qui est déjà pas mal Maintenant que les 45 morceaux sont coupés, il va falloir rébarber les bords pour éviter d'abord les bords saillants et surtout pour faciliter la soudure Mais aussi en profiter pour enlever la peinture sur les futurs points de soudure Sinon le courant ne passera pas et mon poste à souder ne marchera pas. Un travail harassant mais indispensable Ici aussi comme sur le proto, je marque les trous et je vais en faire trois au lieu de deux sur chaque élément Direction la perceuse à colonne avec une vitesse réglée à 350 tours par minute pour faire les trous dans tous ces bouts de métal On voit d'ailleurs aux jolis copeaux de métal bien longs et bien réguliers que la mèche est bien aiguisée et que la vitesse est adaptée Avant de passer à une mèche de 10 pour tarauder le trou et faire un espace pour la tête de la future vis qui va fixer le tout au mur Je nettoie et dégraisse les pièces qui sont passées à la perceuse et je mets en place un gabarit sur mon plan de travail pour pouvoir souder aisément les éléments à 90 degrés Je commence donc par un pointage pour maintenir les pièces Bon là j'ai pas mis de gants c'est vraiment pas bien mais vu la chaleur vous me pardonnerez j'en suis sûr On va passer à l'autre côté en remettant en place notre gabarit et allez hop au boulot C'est en sous dans les différents éléments qu'on voit la différence de précision de coupe entre la meuleuse, la scie à onglet et la scie à ruban Et il n'y a pas photo, la scie à ruban gagne haut la main Le pointage des 15 pièces est fini, reste à finaliser les soudures pour être sûr que la structure ne se casse pas Pas le meilleur moment pour faire de la soudure mais pas grave et même pas peur je sue mais je continue Reste à meuler toutes les soudures d'abord pour l'esthétique et les préparer la peinture mais surtout pour vérifier que les éléments ont bien été soudés les uns aux autres On passe donc à la couleur et pour une question de lisibilité j'ai décidé d'affecter une couleur à chaque série de boîtes Rouge pour les mèches, bleu pour le ponçage, orange pour la mécanique, vert pour la colle, etc Dernière étape, aller fixer tout ça sur le mur et pour ça j'utilise une cale pour espacer tous les éléments bien comme il faut J'en mets quatre en hauteur, c'est la hauteur idéale pour ma taille et je les place ensuite les uns à côté des autres Générique Bon mes supports sont pas parfaits ils ont tendance à pencher un peu mais pour le contenu des boîtes ce sera largement suffisant mais surtout ça débarrasse mes espaces de travail et va me permettre d'être beaucoup plus efficace et ça c'est vraiment cool Alors que dire sur cet épisode puisqu'il y a beaucoup de choses à dire la première chose franchement ces rangements et ces bois boîtes c'est super pratique Moi ça fait des années que je les utilise et là les amis de Keeter m'ont envoyé 48 boîtes au format standard et 12 un tout petit peu plus grosses Comme vous l'avez vu j'ai fait des rangements pour 16 boîtes. Mon choix de design a été de faire un espèce de rectangle avec seulement trois côtés pour pouvoir les glisser et les fixer potentiellement à des endroits différents Première chose et comme vous avez pu le voir ce qui a été le plus long ça a été la découpe le métal qui en fait servait à faire des espèces de rangement dans l'ancienne usine universelle dans laquelle on a ma nouvelle grotte tout ça ça devait partir à la poubelle j'en ai récupéré un bon stock je vais les réutiliser je vais les réutiliser dans différents projets à droite à gauche donc 48 éléments 48 éléments au moins deux voire trois découpes par élément on a 144 découpes à peu près pour arriver à faire tous ces trucs là. La missile one m'a prêté sa sa scie à ruban pour le métal qui est un outil vraiment génial que j'aurais pas les moyens de m'acheter puisque celle-là coûte à peu près 500 balles et en moyenne une une lame coûte entre 20 et 30 balles mais c'est vrai que ça donne une découpe précise c'est pas c'est pas dangereux ça envoie pas plein d'éclats partout à droite à gauche et surtout c'est silencieux ce qui n'est pas le cas des autres méthodes tout ça fait qu'à l'étape finale qui est l'étape de la soudure j'ai dû ben j'ai eu des angles qui n'étaient pas vraiment à 45 degrés donc j'ai dû essayer de compenser essayer de remplir les trous etc etc et ce qui fait que certains éléments quand ils ont été mis sur le mur ont tendance à pencher un petit peu c'est pas dramatique puisque en fait de toute façon dans ces boîtes c'est principalement des boîtes de rangement qui sont pas pleines et qui sont là pour faire en sorte que je puisse aller plus vite dans tout ce que je fais dans la grotte donc c'est des boîtes qui sont à moitié vides ou avec des petits trucs pas très lourd à l'intérieur qui me permettent d'aller super facilement directement à ce que j'ai besoin c'est le premier tiers des rangements je vais je pense faire un autre épisode avec une autre méthode de construction pour ces bois boîtes et ces rangements en tout cas je suis très très content de ce premier tiers de rangement qui est en place et j'ai très très hâte de continuer à faire les autres rangements peut-être avec une méthode un peu différente dans cette méthode là j'ai essayé surtout de n'utiliser que du métal de récupération en tout cas moi j'ai passé un très bon moment même si soudé sous la chaleur c'est pas fun 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 je me suis quand même bien marré et j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu de pognon ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple les bombes de peinture pour différencier les différentes boîtes un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 297 où j'ai créé des petits rangements pour mes bois boîtes sur la mûre de ma grotte j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous